Musique Salut à tous ! Quand j'étais petite, je lisais énormément de polars, je dirais même que je ne lisais que ça, et en grandissant, mes goûts ont varié et j'ai mis de côté ce genre littéraire. J'ai eu envie de me replonger dans des univers policiers, et Françoisir m'a gentiment envoyé une box suspense pour me permettre de me replonger dans une bonne intrigue. Aujourd'hui, nous allons donc parler du dernier roman d'Arlan Cobain, Gagné n'est pas joué, qui est disponible uniquement chez Françoisir pour le moment, enfin du moins quand je tourne cette vidéo, et c'est traduit par Roxane Azimi. La famille Lockwood possède de nombreux cadavres dans leur placard, des affaires très sombres. Windsor Horne Lockwood, troisième du nom, ne s'attendait pas à ce qu'une valise avec ses initiales et un tableau qui a été volé à sa famille il y a plusieurs années, se retrouve dans un appartement new-yorkais, à côté d'un cadavre d'un activiste qui a été recherché depuis des années par le FBI. Oui, ça fait beaucoup d'informations. Toute cette affaire renvoie Wynne à une affaire très sombre de sa famille, à savoir un cambriolage, séquestration, viol et même meurtre. Un jeu de piste démarre alors pour le partenaire de Myron Bolitar, qui va chercher des réponses à ses questions, et on peut dire qu'elles vont être très rudes. Comme d'habitude, parlons de la couverture, et là on est sur des couleurs plutôt simples, on va pas se mentir. Le noir, ça rappelle le polar, les enquêtes, tout ça, on connaît. Le cadre marron, et bien c'est tout simplement pour symboliser le fameux vol de tableau, et tout ce que ce tableau va finalement engendrer. J'aime beaucoup ce côté un peu psychédélique, avec les cadres, on a l'impression de s'enfoncer. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Par contre, point négatif, très gros point négatif. Le titre, ici, s'abîme extrêmement, mais extrêmement facilement. En fait, à force de mettre mon doigt ici, le titre s'enlève. Ça, c'est pas bon, ça. Surtout quand tu fais rien pour l'abîmer, en fait. C'est ça l'histoire aussi. Il faut savoir que c'était mon premier Arlan Coben. Gardez ce détail en tête, parce qu'il a son importance. Vraiment gardez-le en tête. Ma mère est une fan incontestée de cette hauteur, elle a tous les Arlan Coben, donc quand je l'ai reçu, je lui ai donné pour qu'elle le lise, et après moi je l'ai lu parce que j'étais déjà sur un autre service presse. Elle l'a adorée, elle l'a dévorée très rapidement, mais moi ça n'a pas été mon cas, pour la simple et bonne raison que je n'avais pas les références. C'est bête, mais quand on sait que Wynne a été le bras droit d'un personnage qui est revenu extrêmement souvent dans les romans d'Arlan Coben, donc la saga Myron Bolitar, que toi t'as pas la ref, tu connais pas ses personnages, bah ça cloche. C'est hyper compliqué de s'attacher quand tu n'as pas les bases, en fait. Ma mère connaissait déjà les personnages de Wynne et de Myron Bolitar, moi j'en avais absolument aucune idée, je nageais en eau trouble. La première chose que je me suis dit, c'est dommage, parce que j'ai l'impression de commencer une saga par la fin, alors que c'est un nouveau roman, c'est un personnage qu'on a vu effectivement dans les autres livres, mais qui a pour la première fois son tome. Mais, j'ai l'impression qu'il fallait en fait avoir lu les autres Myron Bolitar, pour vraiment s'attacher à Wynne et surtout comprendre un peu tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Donc, je vous le dis, je crois qu'il y a un ordre pour lire l'Arlan Coben. Honnêtement, j'ai eu bien peur au début de ma lecture, non pas parce que je ne connaissais pas les personnages, non pas à cause de l'histoire, mais à cause du personnage principal, le fameux héros Wynne. Ah, on est sur l'archétype de tout ce que je déteste dans les personnages masculins. C'est un riche qui se croit au-dessus des règles, qui ne voit que par la violence, qui n'a absolument pas d'âme. Non, je déconne, il a une âme, mais quand même. Il manque de compassion. Il manque de sentiments. Il est égoïste, c'est un je-m'en-foutiste comme j'en ai jamais vu. Vraiment, un personnage antipathique, un psychopathe. Et on n'est pas sur un personnage mignon comme Joe Goldberg dans Parfaite ou Les corps cachés, non, non, non. Là, on est vraiment sur un psychopathe auquel on ne s'attache pas vraiment parce qu'on a l'impression qu'il n'a aucun sentiment, ce mec. Je l'ai toujours dit, mais je déteste les personnages masculins qui se sont poussés des ailes parce que ce sont des hommes riches, parce qu'ils ont un égo surdimensionné. Ça me dépasse, je ne comprends pas comment on peut les apprécier. Du coup, Wynne et moi, on n'a pas vraiment commencé sur de bonnes bases. Mais ma mère m'a dit, c'est parce que tu n'as tout simplement pas lu les autres livres et que du coup, tu n'as pas eu le temps de t'attacher à lui. Moi, je peine à croire qu'on puisse s'attacher à lui. Au fil du temps, je me suis habituée à son caractère et on m'a laissé voir quelques brides de gentillesse chez Wynne. Mais bon, ça part très rapidement. Du coup, je l'ai mis un peu de côté et j'ai continué mon histoire sans vraiment me soucier de lui. Oui, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai réussi. Par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Wynne disait « Je me méfie de cette personne, il n'avait pas vraiment tort. » Bon, du coup, je n'ai pas eu énormément d'affinité avec Wynne. Par contre, j'ai vraiment adoré sa fille. Et j'espère qu'Arlène Coben fera un livre sur sa fille parce que je pense qu'elle peut être une très bonne enquêtrice. Sur les autres personnages, je n'ai pas vraiment d'avis à donner parce qu'en fait, il y en a déjà tellement que je ne vais pas les faire tous un par un. Mais surtout, ils passent tellement vite que tu n'as pas vraiment d'opinion sur eux. En parlant de personnages, d'ailleurs, j'avoue que j'ai eu énormément de mal à retenir tous les personnages. Il y en avait beaucoup trop. Mon cerveau n'arrivait pas à tous les intégrer. C'est-à-dire qu'on te parlait d'un personnage au début du livre. Pendant tout le long du livre, on n'en entend plus parler. Et là, il revient à la fin. Et tu te dis « C'est qui ? » Et ça, c'est super chiant. Parce que toi, dans ta tête, tu es en train de chercher parmi tous les personnages que tu as déjà vus. Et tu te rends compte que la plupart des personnages, en fait, tu ne te rappelles plus qui ils sont. Donc, j'ai eu de nombreux bugs pendant que je lisais parce que je me suis toujours demandé « Mais c'est qui, ça, déjà ? » Vous allez me dire « Mais Laura, tu ne dis rien de positif. » Et en vrai, c'est que deux minuscules détails. Le fait que je n'aime pas le héros et qu'il y avait trop de personnages pour que mon cerveau les intègre tous. Mais sinon, le reste, c'était excellent. C'est pour ça qu'il a 4 étoiles sur mon blog. Le reste, c'était très bon. Mais juste ça, ça n'a pas collé. C'était vraiment une lecture cool, entraînante. Et ce que j'ai aimé, c'est que, en fait, tu as un chapitre toutes les 10 pages. Donc, tu peux t'arrêter vraiment quand tu veux. Je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est le mélange des époques. On ne reste pas au présent, on se balade dans les années 60-70. Les années hippies. Pour les gens qui ne le savent pas, j'adore les années hippies. Musicalement parlant, Woodstock, tout ça, je trouve ça génial. Et du coup, j'étais très contente de retomber dans les années hippies grâce à ce livre. D'ailleurs, le livre fait même écho à une affaire que moi, j'ai adorée que vous pouvez retrouver sur Netflix qui s'appelle « Le procès des 7 de Chicago ». Ici, l'intrigue repose sur les 6 de Jane Street. Donc, c'est des jeunes qui ont causé la mort de beaucoup de personnes, qui ont blessé beaucoup de personnes dans les années 60 et qui ne se sont jamais fait appréhender. Wood va tout faire pour élucider cette affaire parce qu'en fait, sa famille est concernée. En fait, on pourrait même se demander ce que fout notre héros là parce qu'au début, on se dirait « bah, t'as rien à faire là », mais tout est lié. On rappelle que l'homme qu'on a retrouvé mort dans l'appartement new-yorkais avait le tableau volé de la famille de Wood ainsi que la valise à son nom. Et cette fameuse valise et ce tableau sont en lien avec le meurtre de son oncle et la séquestration et le viol de sa cousine Patricia. Donc, du coup, le but de Wind, c'est de retrouver les 6 de Jane Street et d'avoir des réponses à ces questions. C'est une ambiance très sanglante et très mystérieuse, mais je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer sous un grand soleil d'été. Vraiment. Pour moi, il y a quand même de la couleur dans ce livre, malgré le fait que l'affaire soit très sombre. L'écriture d'Arlan Coben, elle est fluide, elle est détaillée et d'ailleurs, chaque détail de l'histoire a son importance. Essayez de les voir tous parce que vraiment, tout est lié. Mais tout ! On peut dire que rien n'est écrit au hasard. J'ai aimé faire l'enquête aux côtés de Wynne, même si, personnellement, je n'ai pas vraiment aimé toutes ces techniques pour faire avouer les gens. Parce que pas de sentiments, tu connais, le mal alpha n'a pas de sentiments. Il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de surprises, donc ça, c'est une lecture vraiment qui a été très agréable. L'enquête est bien ficelée, il y a des passages un peu plus doux pour reposer le lecteur. Non, vraiment, c'était génial. C'était super cool. C'était une chouette expérience de se replonger dans un polar, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et d'ailleurs, ça m'a permis du coup de découvrir l'écriture d'Arlan Coben qui est très chouette. J'avoue que j'ai vraiment bien accroché avec l'enquête, même si beaucoup moins avec le personnage principal, ça arrive. Mais on me dit dans l'oreillette que c'est parce que je n'ai pas connu le personnage avant. En tout cas, sachez que dans la barre d'infos, il y aura un lien France-Soisir qui vous permettra de découvrir peut-être un petit peu plus de choses sur le livre parce que moi, je ne vous ai pas tout dit bien évidemment. Mais si ça vous intéresse, allez y faire un tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501